Musique 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 Bonsoir le Sénégal, bonsoir la diaspora sénégalaise Bienvenue dans votre émission Culture Banque Dioï Nous allons parler de culture comme chaque mercredi Nous invitons, ils font la culture Nous savons que le Sénégal, personne ne parle pas de culture Et nous ne parle pas de culture Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons commencer Avec ce qu'on a dit Parce que notre invité C'est le Président Arcos National du Sénégal Il est venu à l'honneur Nous avons agressé Pour les émissions Pour moi, le Sénégal, c'est compliqué Oui, en fait C'est peut-être pas de l'agression Mais Imprudence, insouciance Peut-être de ma part Le taxi, je suis venu à l'honneur Il a eu l'attention Que la vitre Il est venu à l'honneur Tu vois J'étais en train d'appeler C'est un boy Pour un événement Pour un événement Le 15 octobre Pour la confirmation Pour l'événement Il est venu à l'honneur Je suis venu à l'honneur Il a commencé à taper Et je suis venu à l'honneur Et je suis venu à l'honneur Et je suis venu à l'honneur C'est incroyable Mais je suis arrivé A défoncer la porte Je suis venu à l'honneur Mais après Il a été venu à l'honneur Au point de l'honneur Exactement C'est là Au point de l'honneur Au point de l'honneur C'est une zone extrêmement dangereuse Parce qu'on parle Les gens qui sont dans l'honneur Soit dans l'honneur Ou dans le côté chauffeur Ou dans le côté portier Au droite ou à gauche Il y a une sûreté De fermer le portier Parce qu'il se passe des choses là-bas La police fait toujours Des ronds de faux-voins Mais il fait des volantes Toujours pour dire Mais ils sont habitués C'est des gosses Malheureusement Manquent éducation Et Ils ont un rôle C'est des gosses Dans le bon sens Mais Ils font comme ça Alors Ce qu'ils ont dit C'est après qu'ils vont regretter Les gestes Les gestes Parce qu'ils vont regretter Parce qu'ils ont dit Si ils ont une bonne vie Ils ont une bonne vie De famille Ils vont pouvoir gérer Les gens qui ne veulent pas 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 On passe à autre chose On passe à autre chose Et voilà C'est ainsi va la vie Parce que Nous avons une émission Comme en SNN Mais Nous avons été Nous avons été Donc voilà C'est ça la vie On prend les choses Toujours avec philosophie Nous sommes des croyants Voilà Ainsi va la vie C'est parti On oublie Mais On dit toujours Comme autorité C'est vrai que Comme il l'a dit Il y a toujours des rondes Autour de cet auteur Mais on l'a dit Et on l'a dit Parce que La violence Est accrue au Sénégal Oui Je ne sais pas Mais qu'est-ce que le théâtre Peut donner sur ça Qu'est-ce que le théâtre Peut-il faire Que le théâtre En tout le temps On lance des messages Et alertes À travers Des pièces de théâtre Et des choses Mais Nous perçoivons Le message des artistes Comédiens Comme étant de la comédie On fait passer des messages Importants Pour sauver notre société Pour consolider les acquis De la société À travers des messages Comme ça Mais Il se dit souvent Que c'est de la comédie Or c'est un enseignement C'est de la pédagogie Alors Je ne sais pas Que le théâtre Il y a des messages Il y a des artistes Comme Il y a eu Tout récemment D'ailleurs Je profite de l'occasion Pour lui dire Il y a juste moins d'une semaine Nous allons lancer Des messages Des artistes comédiens Sur comment Maîtriser La sécurité Dans la circulation Sur la sécurité routière C'est important C'est nous les artistes Donc vous êtes dans la conscientisation Vous êtes dans la conscientisation Des masses Pour nous savoir exactement Comment nous devons A une ligne directrice Que nous devons A travers le théâtre Absolument Ce n'est pas d'ailleurs Ce n'est pas d'ailleurs Sauf que malheureusement Quelquefois Appu Il y a eu Je ne sais pas Que nous devons manquer Pour que Artistes M'ont égale Les messages Au-delà De leur zone Immédiate Au-delà De leurs frontières Et même dans Les villages Les zones Les plus reculées Parce que En mon moyen Pour faire passer Des messages C'est un peu compliqué Il faut avoir Suffisamment De moyens d'appui Appui institutionnel D'abord Parce que Tout Il faut Il faut Pour Rass Nettoyer Société Ce qui est Cheikh Il faut Que nous S'eng S'eng Rémi Il faut Que nous Les messages De nous C'est notre C'est notre C'est notre Crédo C'est notre C'est ce qu'on C'est ce qu'on Chaque jour Pape Feille Président Arcos National Du Sénégal Je sais presque Les gens Qui font du théâtre Fier au Sénégal Mais Pape Feille En tant que tel C'est un patrimoine De par sa voix Un patrimoine Un patrimoine Ancré dans notre société Patrimoine matériel Parce qu'on les voit En tant que voix Mais patrimoine Immatériel aussi Parce que A travers sa voix Il faut immortaliser Des gens Des centenaires Qui ont fait De la société Des gens Des gens Des gens Des gens Des gens Qui ont fait Une corrélation De la nouvelle génération Et Pape Feille C'est une génération Ancienne Ancienne Du moins Je pense que Dans notre Sénégal Il faut L'utiliser L'utiliser Tout le monde Il faut L'utiliser 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 Tout l'utiliser N'est C'est ce qu'on a fait maintenant, parce que c'est la mission de l'homme sur la terre. Il faut peut-être voir ce qu'on entend, dans les outils que tu as maintenu, les instruments que tu as maintenu, c'est qu'on ne l'a pas entendu, parce qu'on vous a connu dans le milieu de l'époque. C'est important de rappeler ça aussi. Quand tu as une personne qui a une personne qui a une personne, tu ne dois pas faire des messages à travers ce que tu as dit. Tu dois dire ce qu'il y a une seule chose. On doit être immortalisé, pour que les gens soient contents. C'est important, plus qu'important. Parce que sa vie, c'est un destin de la vie. Tu dois dire qu'on a un peu de mal, qu'on a un peu de mal, qu'on a un peu de mal, mais qu'on a un peu de mal, 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 pas de mal. Dans cette façon, il faut qu'on ait des gens à l'église. Car il y a des gens qui sont d'accord, parce qu'on a des gens qui ont Yahshoua, que de la famille, tous les gens whoatron, leites de Soyis, les chefs de Mbou, Je suis allé dans le monde de l'Esprit, je suis allé dans le monde de l'Esprit, je suis allé dans le monde de l'Esprit. Nous devons utiliser notre voix, notre émotion, notre voix et notre émotion, notre voix. Il faut que la jeunesse soit inspirée et que la jeunesse puisse faire notre société. parce qu'on a fait notre société nous sommes si vous voulez bien dans les gares nous avons besoin de voir ce que vous voulez mais nous sommes sur une mission aujourd'hui je vais rappeler les gens à l'ordre de se mettre sur le bon chemin pour refaire notre vécu et fabriquer notre futur c'est plus qu'important donc c'est ce que je suis sur une mission nous sommes acceptés, portés en tant qu'acteurs, en tant que comédiens voilà pour justement, nous sommes en train de faire ce qui est le bon Sénégal c'est notre combat de tous les jours parfaite, qu'est-ce qu'on peut parler de Arcos ? qu'est-ce qu'on peut consulter Arcos ? Arcos est l'association nationale des artistes comédiens des artistes et comédiens du théâtre sénégalais qui a été créé qui a été qui a été artiste qui a été créé qui a été créé qui a été créé qui a été créé ce qui a été créé c'est notre mission c'est le rôle de l'Arcos national qui existe depuis 15 ans depuis 15 ans ? depuis 15 ans l'Arcos du tout je veux remercier le président Gédel Mboc parce que moi je vais dire le père de l'Arcos parce que l'idée c'est que moi je l'ai fait très belle idée très belle idée maintenant le président Gédel Mboc qui a été créé c'est le président national on a été créé l'artiste qui a été créé les comédiens qui a été créé qui a été créé et d'ailleurs l'Arcos au niveau national puisque nous avons parlé avec eux nous avons fait une formation à la base nous avons fait une formation théâtrale mais une formation qui a été créé dans la vie on sait où les textes et comment vous parlez et on sait quoi que nous sommes comédiens mais nous devons véhiculer nous devons l'engueux et nous devons nous devons les valeurs c'est ça donc ce qu'il faut c'est que toujours je le dis malgré qu'il y a une force de résistance qui a été créé c'est-à-dire qui a été créé mais l'appui institutionnel qui a été qui a été attendu dans l'état n'est pas n'est pas nous devons nous devons nous devons nous devons en ce sens que nous devons le théâtre sénégalais en général concrédiaire président Arcos il y a des contre-valeurs aussi il y a des contre-valeurs souvent on voit un tel film mais il ne veut pas s'éteindre avec ses enfants il ne veut pas s'éteindre avec ses enfants il ne veut pas s'éteindre c'est ce qu'il faut Arcos qu'est-ce qu'il faut faire pour s'éteindre promouvoir déjà le théâtre sénégalais mais promouvoir nos valeurs aussi il ne veut pas s'éteindre il ne veut pas s'éteindre des formations pour ça nous vous formons sur le plan esthétique sur les techniques de jeu d'acteur la mise en scène nous vous formons sur la technique de l'écriture scénaristique c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut parler parce que le théâtre ou le cinéma le métier va les rattraper parce que si tu fais une affaire tu joues au côté des nerfs dans l'immédiat ou si tu tournes tout de suite tu vas sentir les effets négatifs qui sont créés dans le futur c'est après tu vas faire ce qu'il faut mais attends ce que moi on m'a fait dire ce que moi on m'a fait jouer avec le mouvement des fois il y a une je n'ai pas dit pour nous mais c'est trop tard parce que toujours nous vous disons vous êtes comédien vous avez choisi le métier de comédien vous avez choisi le métier de comédien si vous choisissez le métier de comédien je ne peux pas faire un rôle pour vous mettre le temps donc ce personnage ça va faire ça va faire mais aussi c'est du temps de trier le temps ce que vous savez si vous jouez il y a beaucoup pour toi pour son âge pour son âge pour son âge pour tout ton environnement et ce que vous savez si vous jouez il y a beaucoup de vous mettre ce que vous avez dans votre carrière donc ils vont toujours pour moi je vous dis à mon artiste je vous dis à mon artiste il y a beaucoup et tous les présidents des artistes d'ailleurs ils ont dit à leur artiste qui vous fait un rôle vous avez dit un texte vous avez dit à votre personne votre président votre coordonnateur vous avez dit à leur voir parce que quelquefois le scénariste c'est juste le scénariste il n'y a pas les conséquences qu'il y a les conséquences après voilà voilà mais ce qu'il y a en tant qu'acteur en tant que comédien tu peux même demander aux réalisateurs ou au scénariste écouter quand je veux dire la phrase il va te dire non parce que c'est le scénario mais il va te dire 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 lui qui est dans une courte c'est le scénario c'est le scénario il va te dire l'auteur il va te dire ça il va te dire parce que c'est le scénario sur sa forme stétique c'est un scénario mais nous avions et nous avons un peu celui qui regarde il y a une façon de réécrire tout de tout est-ce qu'il est d'accord? c'est comme ça qu'on travaille en synergie voilà, pour mon âme une très bonne version mais donc Arcos, comme le scénariste est-ce qu'il ne doit pas être un organe de régulation Arcos, un réalisateur ou un scénariste avant qu'on soit dans le Sénégal il faut qu'on soit dans le théâtre il faut qu'on soit dans le théâtre par exemple sauf qu'il y a beaucoup de missions je ne sais pas si c'est bien sûr parce qu'à Arcos, toutes les cellules départementales ou régionales sont organisées de façon autonome bon, mais nous avons créé Sén-Biir en fait, nous avons le concerné, mais toujours il faut être regardant sur le contenu il faut être très regardant sur la manière de jouer sur scène aussi, pour qu'on soit ridiculisé ce n'est pas possible dans votre carrière mais vraiment c'est la création à faire le bon livre d'accord, il faut le faire oui, d'autres techniques qui n'ont pas de jouer non, sur le plan de l'écriture réellement, l'écriture c'est une liberté c'est une liberté il faut quand même une certaine liberté pour pouvoir écrire voilà, voilà mais d'ailleurs, je pense que il y a aussi les gens qui sont réglés tu peux t'enfermer qu'il y a un organe de régulation avant que ça sorte nous ne pouvons pas le ségrer parce que c'est important il y a déjà un organe de régulation pour ça oui, mais il y a un organe mais si on essaie de la chute tout souvent on va le faire aujourd'hui, madame, un Marodi il y a une affaire qu'il y a des frais de 150 millions etc, etc mais quand il y a une sortie nous devons le sortir est-ce qu'il y a un organe qui va permettre les réalisateurs ou les scénaristes qui peuvent proposer ce qu'ils veulent faire vous savez, avant qu'ils ne savent on essaie de perdre des millions on va le sortir mais vous savez aussi les maisons de production les chutes ne peuvent aller fouiner un peu voilà si c'est une bière il y a des frais il y a des frais il y a des frais il ne peut pas le faire parce que il y a des limites par rapport à ça mais ils peuvent se faire un peu par rapport à la cartographie par rapport à la sensibilité à la sociologie du pays on va le faire et on va le faire peut-être les maisons de production ils doivent nous regarder pour ne pas heurter encore justement voilà la sensibilité religieuse la sensibilité ethnique des gens c'est tout moral bon moi nous sommes dans une liberté de création bon nous nous sommes dans le ce n'est pas qu'après ce n'est pas qu'il n'y a que nous diffuser dans les médias dans les télévisions c'est en ce moment-là que le régulateur mène agir pour dire attendez c'est passé sur quelle chaîne nationale donc attend on va peut-être appeler les gens avant de faire une mise en demeure ce que le sénéra a fait d'ailleurs voilà quand le sénéra ne peut pas aller dire aux gens écoutez montrez-nous ce que vous allez bien sûr voilà de même que la direction de la cinématographie bon c'est vrai que nous avons demandé une demande d'autorisation de tourner mais écoute les gens tournent tout le temps sans demander l'autorisation parce que c'est vrai nous avons tout le temps des ranges devant la porte de la direction de la cinématographie pour demander des autorisations de tournage moi yonne mais les gens sont tellement habitués à tourner les gens ont fait confiance on s'est fait confiance mutuellement entre la direction de la cinématographie les réalisateurs les maisons de production si bien que les gens ils tournent comme ils veulent il n'y a pas de problème pour ça bon sauf que bon vous faites qu'il n'y a pas de problème à l'équipe qui a été qui a été en ce moment peut-être que le régulateur peut dire attention il appelle il appelle la maison de production ou le réalisateur écoutez ça c'est passé il faut qu'on en parle parce qu'on doit continuer soit nous à une heure il faut qu'il n'y a pas de problème il faut qu'il n'y ait pas de problème surtout ou bien il faut revoir le texte wow voilà quand je n'ai pas arrivé et si il y a plusieurs cas il faut qu'il n'y ait pas de problème mais je pense que bon je pense que il faut qu'il n'y ait pas de problème parce que tout le monde nous avons beaucoup nous avons beaucoup les gens ont envie de travailler les gens ont envie de créer les gens ont envie de montrer quelque chose de tout à fait nouveau il y en a qui le font sans se soucier au préalable parce qu'il n'y a pas de problème parce que personne n'a intérêt pour y avoir ce qui n'a pas de problème personne n'a intérêt à cela mais les gens ils ne sont pas bien sûr ils ne sont pas si ils ne sont pas tu dis écoute bon on m'a rappelé à l'ordre tu l'as tu l'as et on rétifie c'est possible pour pouvoir travailler après ils sont chargés du contrôle de la régulation également ils ont esprit de dépassement de compréhension surtout pour les gens qui sont en sénégalais ils ont dit ils ont fait le travail ils ont dit parce que parce que si on est autour d'une table il n'y a pas il n'y a pas mais il n'y a pas problème c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous nous avions proposé à l'époque avant même le Sénéra au niveau de au niveau de l'Arcors nous avions proposé à ce qu'au niveau de chaque chaîne de télévision nous avons un petit groupe de visionnage qui visionne un peu les peut-être les séries qui passent mais c'est compliqué avec les chaînes de télévision parce que c'est souvent le Kénangou le Kénangou bon mais tout est dans nous je n'ai pas fait je n'ai pas fait sans que nous nous sommes le Kén c'est nous dans nous Sénégal oui oui Sénégal nous nous avons fait et peut-être c'est pas conscient qu'il y a la masse c'est ce qu'il y a c'est le Kénangou oui je n'ai pas fait je pense que on va arriver à ça Inch'Allah pour le pays je dirais messieurs au passage le Sénéra qui fait un excellent travail entre nous pour le dire parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes alors ce que fait le Sénéra c'est appeler les gens autour d'une table c'est arrivé plusieurs fois sans qu'il n'y ait pas le président Baba Gadiang c'est ce qu'il fait moi je suis membre du Sénéra ah c'est bien ah déjà c'est important je suis membre du Sénéra quand il y a des problèmes nous soulevez pas au lieu de nous on appelle le producteur le réalisateur s'il le faut le scénariste écoutez voilà il y a un problème on ne vous demande pas d'arrêter ou de suspendre on vous demande de faire de prendre un petit recul c'est le texte c'est le message continue mais en attendant il faut diffuser à une heure tardive le temps que nous nous avons réglé ce qui est et c'est comme ça que ça c'est toujours passé c'est comme ça c'est important les Sénégalais c'est un travail important mais objectif quoi en ce moment on peut sévir mais on n'a jamais pour les séries de télévision à part à l'époque maîtresse de nos mariés qui étaient venus ils ont compris voilà c'est bon c'est bon mais en tant que président nous avons vu ce théâtre nous sommes en un certain âge nous avons des problèmes toujours ils sont dans les difficultés nous avons des cœurs nous avons des hommes etc qu'est-ce que l'art coste est préparé pour cela surtout pour les jeunes qui aspirent à devenir des gens qui font du théâtre c'est une excellente question parce que le mot c'est 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 le mot sans attendre l'état on n'a plus de l'état on a proposé il y a plus d'une dizaine d'années avec de travailler en 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 étroque collaboration avec l'IPRES nous avons rencontré à l'époque le directeur de l'IPRES Mbeng je ne sais pas si Mbeng je ne sais pas si Mbeng on avait suggéré de travailler avec eux justement pour les cas de retraite même au niveau la caisse de sécurité sociale voir un peu comment prendre en charge justement les artistes qui ont des problèmes de santé ou à la ramener nous avons un certain niveau social nous avons une certaine précarité dans le fonctionnement social on avait presque acté la chose pour qu'on applique mais nous on ne peut pas foncer ce qu'on a c'est avoir l'idée proposer cela aux gens ce qu'ils sont au sommet dans les institutions mais nous avons avancé nous avons avancé parce qu'ils sont bloqués peut-être juridiquement peut-être mais c'est des choses que nous avions nous-mêmes suggérées ce qu'il y a quand ils s'est émue avec d'autres regrettes Mbeng jusqu'à Mbeng qui est décédé voilà c'est ça on était à Tiesse en réunion nationale pour voir un peu comment sur le plan social les questions nous avons peut-être agressé moralement physiquement socialement les artistes issus du milieu théâtral c'est-à-dire nous avons tenu une réunion importante ce jour-là nous avons en pleine réunion il se passe quelque chose dans trois jours au Kingford Palace à l'époque nous avons un peu par rapport au SEMU voilà on a dit d'accord voilà mais bon nous avons un petit commissaire de pilotage qui a implanté le le conseil d'administration wow qui se trouvait le plus présent c'était Babacar Diouf bon il y a eu quelques membres dont certains membres de l'Arcote mais ça n'a pas réglé le problème on a réglé le problème d'accord on va maintenant vers la la création du statut de l'artiste à mon séminaire on a fait le sali le séminaire on nous a appelé au séminaire juste après il y a eu des expériences ils avaient été commis pour nous nous avons un bon plan stratégique et c'est bon malheureusement jusqu'à présent c'est resté comme lettre morte il n'y a pas d'évolution il y a une promulgation le président ne l'avait pas promulgué le statut de l'artiste oui mais ça bloque ça bloque aujourd'hui personne n'a pas qu'il n'y a pas de l'artiste parce qu'en fait il n'y a que le président de la république aujourd'hui qui peut décanter la situation mais pour vous dire que tu sais la situation du statut de l'artiste c'est depuis Senghor je me souviens encore j'étais très jeune étudiant et les gens parlaient du statut de l'artiste je m'en souviens encore on parlait du statut de l'artiste c'est compliqué aujourd'hui j'ai parlé de ça dans un organe de la place on prend le cas des musiciens de l'orchestre national c'est dommage mais domine l'orchestre national c'est un patrimoine c'est un patrimoine les musiciens qui sont là-bas parce que quand on dit l'orchestre national du Sénégal c'est comme si on disait le ballet national du Sénégal c'est comme si on dirait la compagnie dramatique nationale du Sénégal c'est comme si on dit le grand théâtre national c'est comme division le bois importance au sein du ministère de la culture mais quand on quand on vous parle un peu de ce qu'il gagne moi je n'ai jamais su qu'il gagnait jusqu'à 4 il faut 20 ans jusqu'à présent et 100 millions de salaires les choses ont changé il faut que les gens nous endassent il faut que nous endassent alors qu'est-ce qui s'est passé à faire que depuis 20 ans les salaires n'ont pas bougé c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué qu'est-ce qui se passe et que l'orchestre national dit que ça dégue du temps de Abdiouf ou de Senghor mais quand il y a des soirées de gala c'est l'orchestre national qui y allait quand des institutions faisaient de grands très grands de très grands événements on voyait l'orchestre national voilà donc comme qu'est-ce qui se passe maintenant et on laissait aller bohama ça ne s'explique pas pour qu'aujourd'hui les artistes de l'orchestre national se mettent dans la rue en portant des brassards rouges en disant il faut arrêter la précarité ça suffit moi je pense que nous tous nous sommes 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 encore que quelqu'un me disait c'était un ancien de l'orchestre national je me demande est-ce qu'ils sont reconnus au niveau de la presse il faut le vérifier mais apparemment il faut vérifier au niveau de la presse voilà il faut vérifier ça il y a un problème au fait est-ce que c'est pas que l'état en tant que tel ne respecte pas les artistes parce que bon je dirais pas que à un certain niveau mais est-ce que parce que le ministère de la culture pour moi la place dans le gouvernement c'est pas sa place parce que c'est une culture c'est une affaire fort c'est une affaire alors que la culture c'est une éducation c'est une économie c'est une culture c'est une sociale c'est une vitrine c'est une chose c'est une chose quand tu vas dans dans certains pays je prends le tout simplement le PIB en France en France voilà c'est ce qu'ils sont de l'art de le PIB si je ne me trompe va là-bas à côté le Nigerien tu vas voir ce que l'industrie cinématographique apporte en termes de devises même le Burkina tout près en termes de devises mais ils vont contribuer de façon immense de façon énorme justement à l'économie nationale je pense que le plus bon à tout cas il faut moi je n'aime pas tellement l'expression les états généraux de la culture non mais il le faut bon mais il le faut il faut des assis yochamentini mais des assis yochamentini vraiment basé sur la sincérité parce que quelquefois ils font des séminaires des réunions c'est un peu de la poudre aux yeux et ce n'est pas bien bon moi j'ai un exemple tout récemment il y a trois ans on a tenu un séminaire au Lac-Rose pour le développement du théâtre parce qu'ils veulent un fond destiné au théâtre au théâtre au développement du théâtre comme il en existe pour le cinéma et les cultures urbaines à coup de milliards au théâtre il n'y en a pas nous donnent des séminaires avec l'appui bien sûr de la direction des arts donc ministère de la culture pour que nous nous avons tout de suite mais jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas pourquoi les choses sont bloquées apparemment le plan stratégique pour le développement c'est déjà en place que tout est rôté où il est maintenant c'est posé à une table que laquelle table je ne sais pas est-ce que c'est la table du ministre est-ce que c'est la table est-ce que c'est le statut de l'artiste est-ce qu'il faut régler pour la question du statut de l'artiste je veux dire 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 sur la table je ne sais pas du président peut-être il y a une instabilité ministérielle il y a un ministère de la culture ou le gars je ne sais pas ne maîtrise pas ils ne disent les ministères de la culture ce sont des gens comme les gens ils sont en France ils sont en Égypte ils sont en Égypte donc ils doivent maîtriser les rouages pour permettre que la culture soit de levant mais il y a un problème ou la politique culturelle ou les politiciens nous avons chaque fois la culture la culture je peux dire que sur certains aspects liés à la culture le président de la république est au courant parce que tout récemment il y a un agrément au niveau de la soldat bien sûr bon comme il avait signé avant et Amna Bena a pu parce que on avait justement demandé à ce que le président réagisse par rapport à ça c'est par rapport à la copie privée aujourd'hui je pense qu'artiste il y a 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 ce qui est aujourd'hui c'est ce qui est le combat et je pense qu' nous sommes sur la très bonne voie bon dès l'instant que l'agrément est ici nous souhaitons que ce soit une continuité pour que la copie privée soit bêtement ne soit plus des 20 en 20 mots mais soit vraiment quelque chose d'effectif que ce soit une réalité qui soit musicien artiste comédien ou plasticien ou autre là pour le cas du théâtre précisément le président il connaît le problème des artistes il y a du temps de Manique qui était ministre qui était ministre de la culture quand moi j'avais posé le problème en disant quelle est cette discrimination entre le cinéma et le théâtre le cinéma qui bénéficie d'un fond à coût des milliards le théâtre d'un coût à zéro franc alors on est tous polémiques l'histoire est allée en réunion du conseil des ministres le président de la république avait dit c'était dans le papier du conseil des ministres mais il est diffusé après il avait demandé à ce que les institutions le ministère et autres là puissent accompagner le théâtre d'inspiration historique donc ça revient exactement et ce que vous avez dit c'est qu'ils ont n'ont pas d'aller au bar bien sûr et qu'ils n'ont pas de la culture mais ce que vous avez dit bien sûr mais si je vous le dis je vous le dis il n'y a pas un département il n'y a pas un institution qui a dit qu'il y a un pays et un pays qui a ce que vous avez sur la valorisation du patrimoine national historiquement parlant ou culturellement parlant des présidents de la république et le président avait donné des instructions c'est-à-dire il est fondamentalement dans cette dynamique d'accompagner justement la promotion la culture et des arts au niveau au niveau national sinon nous avons créé le grand prix du président de la république pour les arts pour les arts bien sûr mais le problème et l'accompagnement tout autour de ce de dans notre métier qui est la culture et les arts sont-ils tout à l'heure mais ils ont des fous de l'étoile mais effectivement il y a un problème effectivement il y a un problème effectivement moi je dis une chose on ne le fera jamais parce qu'il y a une dignité mais ce que nous faisons c'est pour notre pays c'est pour la postérité c'est pour valoriser notre patrimoine historique c'est pas pour rien que le président le magistral a dit ministère de la culture et du patrimoine historique mais c'est pas pour rien c'est pas pour rien il faut qu'il y a un dégue 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 ah non il faut qu'il y a un dégue mais nous on a fait des efforts pour mettre à l'écran la djore les valeureuses femmes de Nder on a joué récemment l'histoire de Damel Makoudoufal l'histoire de Major Yacine Bobo belle histoire qui ressemble à une tragédie de la Grèce antique ah oui on a dit Tchernes Sélémane Ball le leader de la révolution Tchernes Sélémane Ball nous léguerons trois ans avec des universitaires de très haut niveau avec le centre africain pour le développement des cultures et des arts qui est dirigé par notre ami Mamoudou Yurissal qui est professeur à l'université Garçon Berger de Saint-Louis qui a fait des recherches sur ces je l'avais contacté mais ces oeuvres sont enseignées dans les universités américaines dans les universités américaines alors que tu vois on a eu un auteur c'est un c'est un grand intellectuel je crois qu'il est il est d'origine gabonaise mais qui a vécu aux Etats-Unis qui a écrit une belle histoire sur Tjane Selamanbal mais belle histoire mais trop belle histoire alors nous on a essayé de rappeler ça on a demandé d'avoir des moyens pour continuer l'Igué on nous a reçu on nous a reçu au ministère à l'époque avec tous les bureaux de l'Arcosse nationale bon celui qui était là avait dit mais tiens c'est bon j'aime ça il faut valoriser il faut valoriser il y a un personnage qui a maintenu il y a un personnage qui a maintenu il y a un personnage qui a été mais il faut moi je dis que nous avons le rétire tu sais pourquoi moi je fais moi personnellement je fais je rends hommage moi aux érudits qui sont là dans ce pays qui sont des lumières pour nous j'ai écrit un texte sur lui chaque fois il est diffusé je fais pour moi pour diffuser c'est pas pour moi j'ai fait pour la famille de c'est des valeureux c'est des valeureux hommes j'ai fait la même chose j'ai fait pour je suis en train de préparer pour comment dirais avec le texte est prêt bon comme je suis en train de préparer un texte pour à l'initiative je vais mettre sous forme de vidéo et je vais diffuser ça parce que l'institution nous a dit il faut forcer il y a il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message bon je me je me cadrerai peut-être de citer son nom ici parce que il me dérange une autorité mon ami l'a dit fais moi un projet de budget quoi tous ces personnages là il y a une série sur sur eux mais c'est plus qu'important même si c'est des petits morceaux mais bien je ne sais pas je ne sais pas parce que il me dérange voilà parce que c'est plus qu'important en ce sens qu'aujourd'hui regarde si Cheikh Ahmour Bamba ou Tcherno Suleymane Ball étaient américains ou japonais ou chinois nous les africains nous les approprions mais pourquoi nous avons une richesse sur les non tu sais ce sont des gens qui devraient faire des choses chaque jour ils ont dit qu'un autre temps ils ont dit qu'ils ils n'ont pas qu'ils le regardent ils n'ont pas qu'ils le regardent mais ils n'ont pas qu'ils américains ils n'ont pas qu'ils français n'ont pas qu'ils italiens et chinois alors qu'ils nous ont monté des chances valeureuses ils n'ont pas qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne sont pas C'est pour moi, c'est pour le pays, c'est pour la postérité, c'est pour notre jeunesse, c'est pour notre histoire. Parce qu'il faut que Mbindimi soit une écriture indélébile qui reste là jusqu'à la fin des siècles. Et puis grand, je fais presque le tour du Sénégal chaque année par rapport aux manifestations organisées, je n'attends pas à quelqu'un. Parce que si je n'attends pas à l'État, ce sont presque mes propres moyens. L'État, aujourd'hui, n'est-ce qu'un budget qui s'est mis en train d'en parler, c'est qu'il n'y a rien. Mais, est-ce que tu sais la violence, les jeunes de Kiedougou, de Tamba Kounda qui se sent exclues? Est-ce que tu sais la violence, les jeunes de Kafrine, de Luga, de Matam, de Saint-Louis qui se sent exclues? Parce qu'ils se sentent exclues de la Sénégal. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Il a apporté une certaine violence. Il a apporté la société. Aujourd'hui, il a dit qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas d'en parler de la société. Parce qu'ils se sentent exclues de la société. Oui, c'est important. J'ai discuté avec un ami, qui m'a dit qu'il a rencontré le Ministre de la Jeunesse. Alors... Alors, en ce moment-là, il y a le ministre qui est le festival de Mbouga Amal. Important. Le ministre a tapé, a frôlé une idée généreuse. C'est-à-dire, de mettre l'accent exclusivement sur la jeunesse. Parce qu'il y a la jeunesse qui manquait. Nous, ils ne l'ont pas. Voilà. Nous pouvons le faire. Il y a des dérives. Mais si le ministre pense comme ça, mais bravo. Mais si. Si. Bravo. Bravo. Oui. Bravo. Donc, il faut thématiser le festival autour de la jeunesse et des valeurs positives. Non, si. Mais, aujourd'hui, vous voyez culturellement. Par exemple, nous avons voulu développer en 2023 l'emploi des jeunes, l'agriculture, une solution face à l'immigration illégale. Genre affaire maintenant. Et pourtant, on fait le tour du Sénégal et il y a d'autres pays qui vont y participer. Mais souvent, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de projets qui ont des gens. Vous savez quoi ? Oui, oui. C'est ça. Je sais aussi, il y a une affaire de la femme. Il y a un message pour Maki Salle. Il faut savoir lire entre les mots. C'est qu'on peut dire aux autorités, soit aux ministres ou aux directeurs nationaux, d'être à l'écoute des populations. Voilà. Je pense que, je me demande si le message-là, ça a été bien perçu. Je pense que, quand il dit ça, c'est pour dire aux gens, il ne faut pas fuir les populations. Il y a des gens qui n'ont pas eu le téléphone. Je m'embrouille directeur de société, directeur national. Ah ben écran. Mais, il n'y a pas de problème. Mais, il n'y a pas de problème. Si il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il envoie un message. Mais, c'est le ministre, qui est le directeur, qui n'est pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. C'est ça, le problème. Il ne respecte pas les gens. Il ne respecte pas les gens. On sait que, on avait partout ici. On ne sait pas. Tu as compris. Mais, il n'y a pas de problème. Mais, tu ne l'as pas de problème. Il ne l'a pas de problème. Le deuxième, il n'a pas de problème. Il est vraiment bien. Nous avons notre métier, c'est par rapport à notre métier que nous devons vivre. Exactement. C'est ce qui est notre problème. Je voudrais dire aux directeurs nationaux que nous devons travailler avec Ascan. C'est ce qui est notre ami. C'est difficile de les accrocher après. Vous les connaissez avant. Mais pour les téléphoner, vous les connaissez comme ça. C'est mon ami. C'est notre directrice des arts. C'est mon ami. Mais pour vous parler de ton problème. Mais c'est vrai. Qui reste cinématographique ? C'est le commissaire encore. Coli. Avant, vous l'avez dit. Parce qu'il était le ministère de charge des affaires étrangères. Mais pour vous parler de ton problème. Je sais que le climatisé est le bon. Ou le 4x4 est le bon. Ou qu'est-ce que nous n'avons pas votre téléphone. Il faut que nous devons travailler. Parce que vous savez que nous devons avancer notre travail. C'est ça ? Je l'ai dit à la directrice des arts. Je salue au passage. Il y a une réunion. Je pense que le président de l'Aïs. Il y a quelque chose de bien. Quand tu es au-delà. Si tu es au-delà. Tu es au-delà. Mais après. Quand tu es au-delà 2 mois ou 3 mois. Mais qui ne peut pas le faire. Bon je peux comprendre que c'est le travail peut-être. Mais quand même. Quand je disais les gens. Ca appelle en absence. Dis-moi. Mais si tu ne peux pas le faire. Demande à ton collaborateur. D'appeler. Tu es au-delà. 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 Je pense que c'est ça. Mais quand. On appelle. La personne ne décroche pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi je pense qu'il faudrait que nous savions. Il y a tout. Il y a une humilité. Parce que sans ça. Voilà. La jeunesse nous attendons. Nous ne l'avons pas. Et le résultat du président nous attendons. Il n'y a pas. C'est ça. Et enfin. Il y a un président. Parce que le réussir. Il y a un président. Je le comprends aussi. Il peut être dans une posture assez. Assez inconfortable. Parce qu'il y a un gars qui fait. Nous nous comportons. Il nous décrier. Il est dit tout le temps. Il est dit tout le temps. Il faut savoir. Il faut savoir. Écouter les gens. Il faut savoir. Il faut savoir. Écouter. Elle est vers les gens. Et ne pas se départir des populations. Parce que. Il faut savoir. Puisque nous nous avons fait. Quand nousações. Même si je rencontre. Je dirai nous. Je lui WOODIDE. Le commentaire parce que tout ce monde. Tous ces gens. Les gens n'ont pas. D 선�팅. Les gens n'ont pas. Cesמשes. Les gens n'ont pas. Ils n'ont pas quoted. Les gens n'ont pas donné. Il n'ont pas cité. De ce moment-là parce que je te comprends. naturellement j'ai vécu dans un milieu artistique, culturel moi très tôt quand j'étais déjà à l'école primaire j'aimais lire Senghor et je commençais là à composer des vers j'étais encore au lycée au primaire et ça m'a poursuivi et j'ai adoré le cinéma très tôt et la radio aussi voilà et ça m'a suivi ça m'a poursuivi j'ai porté ça sur moi et voilà donc je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de contradiction parce que tout ça ce sont des métiers ce sont des métiers des arts voilà et que ce soit les métiers de la parole, les métiers de la scène, les arts du récit l'écriture poétique voilà, l'animation culturelle en général, moi je mets ça tout ça dans une grosse calabasse qui s'appelle l'animation culturelle et moi je suis un animateur culturel comédien de formation animateur culturel également de formation parce que moi j'ai pendant 24-25 ans j'ai été le coordonnateur de toutes les activités culturelles bon tout ce qui est information ce qui est art au niveau du cours Saint-Marie-Dahan c'était tout ça reposait sur ma carapace et pour l'histoire d'ailleurs c'est cette fonction là de développer les arts toutes les formes d'expression artistique jusque dans la danse jusque dans la danse moi j'ai fait la danse ça étonne les gens moi j'ai fait la danse quand j'étais encore conservatoire quand j'étais jeune étudiant j'ai fait la danse j'ai adoré ça ce qu'on appelle l'expression globale alors donc on a fait la danse quand on a posé notre candidature au niveau de l'UNESCO pour le prix international d'éducation à la paix et à la compréhension internationale mais tout je peux dire les deux tiers du dossier qui a fait la danse à l'UNESCO deux tiers du dossier sont tous les services c'est le travail que nous avions je ne dis pas moi parce que c'était c'est une équipe bien que j'étais le chef d'équipe mais deux tiers deux tiers c'est mon service c'est mon direction nous avons le prix UNESCO d'éducation à la paix et la compréhension internationale donc il y a eu ce qui a fait dans l'art et la culture il y a eu ce qui a fait ce qui a fait il y a eu quelqu'un qui a dit la culture il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu ce qui a fait déjà félicitations merci beaucoup parce que ça va permettre les jeunes ça c'était en 92 parce que les jeunes les jeunes les jeunes ils vont dire ce qu'ils veulent mais ils ne savent pas ils vont savoir où ils vont vivre c'est plus qu'important et c'est rare parce qu'on voit un artiste qui a un niveau d'études comme il y a un bac après il y a un bac il y a un bac peut-être il y a un bac mais c'est important nous voyons autour des artistes nous voyons d'élever le niveau c'est important mais si vous visez en tant que président d'Arkostam qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce commentaire son père Lamine Diaye avec son frère c'est bon c'est bon ils sont dans la télévision ils sont dans la télévision hum 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 c'est parce que tout ce que je dis je veux dire hum hum je veux après être en train de prendre tout ce qui est c'est qu'il y a hum hum un autre hum c'est ce qui est hum hum c'est qu'il y a au milieu hum c'est ce qu'il y a c'est que hum j'ai été le premier à déplorer euh c'est sorti là ouais mais nites 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 qu'est-ce qui est hum c'est qu'il y a un peu où il y a un peu où il y a un peu au moins Alhamdulillah le groupe soleil levant ça est ma est hum Ils ont été respectés à leur part. Ils me respectent. Ils ont été respectés de leur part. Ils ont été respectés à leur part. Ils ne peuvent pas faire de ça. Ils ont été prêts à leur père. C'est bien. Ils ont été prêts à leur part. C'est ce qu'ils ont pensé. Ils ont été prêts à leur part. On entend beaucoup. M'achallah, c'est un solo. Je vais vous dire que c'est bon. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le faites. C'est bon. Dans ce film, on a dit que c'était « Diamond House », « Be in the Jaouli ». J'ai joué ça. J'ai joué le rôle de son solo. Comme les gens jouent le rôle de son solo. Mais... C'est juste un an. C'est un an de beaucoup de dollars. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais ce qui me dit... Si tu n'as pas d'argent... Tu dirais que... Je te disais... Le plus tard... Ou le plus tard... C'est qu'on va régler. Inchallah. Je te dis ça. C'est important. Parce que... Je sais que... Quand ils sont des jojo... Ils sont trop gênés... Dans leur chair. Trop gênés dans leur chair. Trop gênés dans leur chair. L'Aminyitam... Que je félicite... Au passage... Qui est un grand acteur... Trop... Qui mérite... Des hommages... Qui mérite... Nos félicitations... Pour le travail immense qu'il a fait... Pour son apport... Pour le développement... De notre métier... Que le théâtre... De la vérité... Que... A la vie... C'est comme ça... C'est comme ça... C'est comme ça... Mais... Tout va être récolté... En... Alhamdulillah... Et... Nous serions aussi... Scénier... C'est la unintention compréhende... Nous sentions... Tous les aigües... Tous les aigüiles songées... Les aigües... Vous conna savez... Eux... Il va se Sydney... D'ailleurs... Si vous mérite... C'est celui derett... Il va se sci занимé... Il va s'occuper... C'est celui de Piercare... Il va s'occuper... Il va s'occuper... C'est ce que j'ai dit à MIRMI. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'avec sincérité, qu'ils ne font pas tout ce qu'ils font. Il ne faut pas dire qu'ils ne font pas. Moi je connais bien les artistes de Soleil Le Vent. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils n'ont pas de problème. C'est comme je connais Lamine Diaye. Un artiste de talent. Mais les Sénégalais sont venus. Ils ne sont pas venus. Les Sénégalais sont venus. Ils vont venir au Sénégal et les problèmes ont venus. En 2023 ils vont venir au Sénégal. Je n'ai pas bien compris la question. L'année prochaine. L'année prochaine ils vont venir au Sénégal. Les problèmes ont venus. Ils vont venir à la prochaine. Mais tous les problèmes ont venus. Ils ne sont pas 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 venus. Ils vont venir au Sénégal. Il va reprendre ses activités. Parce qu'il y a une vitrine pour Sénégal. Il n'est pas un patrimoine. Il n'y a pas d'une organisation ou une courriel qui ne peut pas parler. il faut qu'elle comprenne il faut que on en doute pour ça il faut que ré Lars on m'a accepté parce sinon sinon tu perds du temps tu perds tu perds il faut prendre de la hauteur il faut prendre C'est une dame extraordinaire, c'est une dame de coeur, elle a tellement fait, et bien ce que j'ai fait sur le plan social, elle ne peut pas te dire qu'il n'y a plus rien. Mais j'ai dit une fois, encore une fois, c'est une dame, mais nous sommes dans le monde. Et dans tous les pays du monde, il y a une élection nationale, dans tous les pays du monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de problème, mais il y avait quelque chose qui s'est passé parce que, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il n'y a pas d'accord, et qu'il n'y a pas d'accord, et qu'il n'y a pas d'accord, et qu'il n'y a pas d'accord. Et qu'il n'y a rien de regretter parce qu'ils, nous agira en disant, ah, on ne tient pas d'accord avec nos banques, mais savoir que, savoir que, qu'il n'y a rien de même. Mais, dès que nous arrivons, ça va être clair. Non, on n'y a rien de même. Il n'y a rien de même. accusation y'a pas nous sur le monde viol fi gendarmerie fi procureur fille mais sénégalcon c'est grave non c'est que bon c'est une année barré d'or et puis khalis c'est à dire par ce monde est incroyable parce que me sors de chioua t'aiment c'est une copie de parler C'est pour moi que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Donc ça a été difficile pour elle, franchement. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'une bonne chose. Non, elle n'a pas besoin d'une bonne chose, grand. Ça c'est sûr. Je n'ai pas besoin d'une bonne chose. Elle n'a pas besoin d'une bonne chose. Si je sais que tu es au travail, tu es au travail de la paix, tu es à peu près, tu es au travail de la paix. Je t'aurai pas besoin d'une bonne chose. Je vais te laisser un rond. C'est vrai. Je ne suis pas un rond. Il n'y a pas besoin d'une bonne chose. Vous n'avez pas besoin d'une bonne chose. Mais moi je l'ai dit à un événement. Il n'a pas besoin d'un bonheur. Parce que tu sais. C'est vrai que tu es au travail de ta paix. C'est vrai que tu es au travail. pour donner ses peurs, de ses gèvres et tout. Mais si je fais des chantageux, je ne vais pas aller, alors, moi, si je veux, je veux dire que c'est un problème. Parce que, personne ne fait pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, pour le Sénégal, tout le monde, encore une fois, nous avons mis nos réels. Nous avons mis nos réels. Moi, je suis un ambassadeur de la paix. Oui, j'ai été fait ambassadeur de la paix, JPPI, Global Prospective Pace and Peace Initiative, qui est basée aux Nations Unies. Très bien, Inchallah. Il n'y a rien. 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 Aujourd'hui, la politique, en tant qu'homme de paix, il n'y a rien. Tu ne lis pas mes vidéos. Ok. Quand j'ai fait les lettres aux concitoyens, à mes concitoyens. C'est un poème immense. C'est ce que j'ai vu. Ah si. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait la télévision. 17 ans, nos honorables députés à l'Assemblée Nationale. Il y a deux ans de cela, je crois. pour cela, je s'écoute à la dix ans. C'est un poème. Comme c'est un poème. Comme c'est un poème. Et les comportements n'ont pas d'établissement. C'est un poème. Je suis coincée avec des jeunes qui permettent de voir On les laisse les formes de 7 ans de la télévision. bien paré khali billy c'est en télévision ou pareil ils ont répété la même chose que l'union d'utilité je me suis enfermé moi je suis allé dans mon bureau et je commençais à écrire l'être à mes concitoyens ouais après des vidéos le monde c'est à partager à ses appartements et ça a été vraiment partagé ça fait ça fait ça fait le tour du monde ah oui mancha là ça fait le tour du monde parce que c'était pas moi c'était pas mon pays je ne connaissais plus mon pays des gros mots violences et c'est une belle violence physique c'est pas mon pays mon pays doit être beau chaque jour le sénégal c'est le sénégal a besoin d'hommes politiques élégants n'ont qu'ils n'ont pas c'est un comportement c'est un abîmement c'est nookin voilà voilà un appel à wad je m'en suis à blé wad comme benne baisse bobo haddafi d'un ciel et je n'y en fait On va recevoir Je ne sais même plus Je vais prendre le micro Comme j'étais présenté à l'animation Comme j'étais présenté à l'animation Je suis Je suis Je suis Il faut que tu bouges. Il faut que tu fous le boule. Ca me tente. Mais on va juste en parler. Il faut que tu fous. Nous sommes parés. L'an demain. Colonel Sizerowom. Il est en train de dire. Il est en train de dire. Oui, si si. Le président a besoin de toilette. Il peut passer à 11h. Il peut passer à 12h. Il est en train de dire. Il ne va pas s'en parler. Il ne va pas s'en parler. Il va s'en parler. Il va s'en parler. Il ne va pas s'en parler. Je suis content de toi. Mais le président a besoin. Il faut que tu me dis. Il faut que tu me dis. Il ne va pas s'en parler. Mais le président a besoin de toi. Il ne va pas s'en parler. Il ne faut plus dire ça. Il ne va pas s'en parler. 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 Reste zen. Tu es un présentateur. M'achallah. Il ne va pas s'en parler. Il ne va pas s'en parler. Je te déconseillerai de faire de la politique. Il ne va pas s'en parler. Pour un nouveau numéro 2. Parlons culture. Franchement ça a été un grand plaisir. D'accueillir un grand de la culture. Un homme qui a fait la culture du Sénégal. Et qui continue à faire la culture au Sénégal. Donc je remercie beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.